alors donc i rouge on va mettre rouge clair et on va voir ce que ça donne c'est sympa voilà alors on continue donc là on ferme alors maintenant on va mettre les codes le code dans les boules alors le code des boules alors le code des boules on va marquer ce qui est le code collé tout ce qui est en rouge c'est parce que ça n'a pas été créé donc on aura un bol qui va être calculé savoir qu'il est vrai ou faux l'image moi même elle va être passé en bleu on va la toucher l'ancien les bleus à les toucher l'europe à son rouge et ici sinon on aura ce qui va se effectuer alors on ferme là alors je vais pas faire mais là on faire plutôt l'inverse donc là on va prendre la boule 1 on prend la boule 1 1 mais même le même code la boule 2 on lui met le même code la boule 3 on lui met le même code voilà là on a fini de mettre le code pour les boules on enregistre tout voilà donc pour l'instant on a des erreurs mais bon on ne tient pas compte on va continuer alors on va les créer les variables qui vont nous servir pour le projet alors mais code sur la fenêtre principale qui est pour l'instant la fenêtre principale voilà c'est la base qui nous embête alors donc on va déjà créer une procédure c'est dur pour la fenêtre saine boulier on va l'appeler voilà on va on va créer une variable gn on va se nommer notre seul n répétition voilà et une étant manquée voilà et une étant manquée voilà on va créer grv grv x et un réel voilà on va créer gs s image 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 en cours en cours en cours et une chaîne voilà et le dernier v et un beau et on et on et voilà donc là on peut déjà faire une sauvegarde on va voir des éliminés ensuite on a des qui c'est b en cours ce numéro là voilà on sous-vegarde en cours numéro on va le copier copier c'est un peu vite alors code donc on a créé tout ça alors maintenant fermé donc on a mis notre code partout alors on va créer la fenêtre au repos comme ça ça sera fait fenêtre assistant voilà donc c'est une petite fenêtre voilà voilà et on a besoin d'un seul bouton ok voilà on va l'appeler repos voilà on sauvegarde on remet les petites fenêtres à côté c'est bon ça correspond alors cette fenêtre de repos il nous faut mettre dedans alors un libellé on met le libellé on va écrire description on va l'appeler titre et on va écrire et on va écrire exercice dans et deux points ok alors on y met l'écriture alors on va mettre le time on va mettre la grosseur on va le mettre 12 en gras ce que ça donne c'est pas bon voilà et on va le mettre centré et centré voilà ça concentre au milieu concentré voilà on lui met un ancrage centré voilà c'est bien alors maintenant on va y mettre un champ de saisie description alors le style on va choisir sans libellé alors sans libellé sans libellé les jambes ils sont pas terribles je vais voir si j'en trouve un autre si j'en trouve je vais mettre celui-là alors on va aller voir si on trouve un repos voilà on va trouver un autre on va mettre celui-là voilà donc là on va copier hop là voilà voilà alors on va ici code alors moi-même couleur fond est égal rouge rouge et rouge clair on va mettre de la couleur avec les couleurs ok voilà et ce bouton ok on va mettre le code voilà voilà on se met ce code de là c'est-à-dire que quand on va fermer c'est fin de timer il y a un timer 1 qui sera qui va être lancé avant et il sera coupé après voilà on ferme cette fenêtre quand on peut la mettre à droite parce que le code va être exécuté ailleurs alors on va aller dans le code de la fenêtre et on va faire des déclarations qui vont nous servir voilà on colle les déclarations ici on crée les entiers et des chaînes on sauvegarde on va aller sur la fenêtre repos et on va créer une procédure alors nouvelle procédure et on va l'appeler décompte on ajoute on enlève ça qui ne sert à rien voilà alors la procédure décompte on va écrire si si ns égale 0 alors n référence est égal à 60 ok n référence est égal moins égal 1 c'est égal à l'éternel c'est égal à l'éternel n s ok on vérifie si ns est égal à 0 alors exécute exécute traitement traitement le bouton et TR T T 1 c m est égal à numérique numérique verschenne n s 0 0 2 d apostrophe et on fait un parenté alors ah oui c'est d'accord c'est bien qu'ils se mettent dedans là voilà alors donc là on a fini notre décompte on ferme alors donc on va aller dans le code principal de la fenêtre là et ici on va taper time system on met le nom de notre procédure procédure locale des comptes une virgule 100 et le numéro 1 alors alors j'ai une meilleure part qui part timer timer meurt système voilà des comptes il trouve une faute mais c'est pas grave alors on se garde et on ferme voilà on 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 on